Aujourd'hui, on vous propose une plongée en direction de l'infiniment petit, dans une partie du monde extrêmement proche de nous et pourtant incroyablement vaste. Prenons un être humain, disons infiniment moyen, comme moi, d'à peu près 1 mètre 80. Réduisons-le jusqu'à ce qu'il fasse 1 mètre. Et maintenant, réduisons-le encore. D'un facteur 100. Et nous voilà à l'échelle d'une abeille. Déjà un nouveau monde en soi, mais pas forcément dépaysant. Et en termes de taille, toujours proche de nous. Rétricissons-nous encore d'un facteur 10. Et l'on commence à peine à toucher du doigt le sujet. A cette échelle, un simple grain de poivre vous toise tel un petit building. Malgré notre tout petit millimètre, nous sommes quatre fois plus grand que l'épaisseur d'un ongle de doigt. Et trois fois plus grand qu'un acarien, une créature qu'il faudrait aligner près de 50 fois pour obtenir la longueur de nos travails. En réduisant notre format encore par 10, on se retrouve à peu de petits qu'un grain de sel et trois fois plus qu'un flocon de neige. Toujours à cette échelle, l'extrémité d'un stylo-bille fait l'effet d'une foreuse monstrueuse. Avec mon dixième de millimètre de longueur, il faudrait en aligner 6 comme moi pour faire la taille de la tête de ce stylo. Et je suis maintenant trois fois plus petit que l'acarien que l'on a vu précédemment, comparable en taille à un ovule humain. Et à peu de choses près aussi grand que l'épaisseur d'un cheveu que l'on peut voir ici coupé en tranches. À ce stade, on est déjà dix-huit mille fois plus petit que nous l'étions au départ. Toute proportion gardée à cette échelle se retrouvait face à un verre de quelques centimètres de haut, revient à l'échelle 1 à être face à une paroi verticale de quelques 500 mètres. Et nous avons à peu de choses près le gabarit d'un trichome, sorte de fine excroissance ou appendice que l'on retrouve ici à la surface d'une feuille de noyé. Mais pour être à la hauteur du sujet, il va falloir continuer à plonger. Réduisons-nous encore d'un facteur 10. Et voilà notre trichome devenu aussi imposant que des baobabs. Toute proportion gardée, la feuille de noyé sur laquelle se trouve cette forêt microscopique est dès lors pour moi aussi vaste que Paris Intramuros pour un humain à l'échelle 1. À la fois une simple feuille et un monde à part entière. À cette échelle, on atteint la limite de ce qu'un humain est capable de voir à l'œil nu. Mon ordre de grandeur est désormais de celui des grains de pollen. Ceux-ci de formes et de tailles incroyablement variées font tous plus ou moins mon gabarit. Et des grains de pollen comme ceux-ci, on peut en trouver des milliers sur les pattes d'une abeille. À cette échelle de 10 micromètres, seul un cinquième de notre cheveu en coupe rentre désormais dans l'image. Et l'on coteau en taille des globules rouges est le premier microprocesseur commercial du monde. Nous sommes désormais 30 fois plus petits qu'un flocon de neige. À cette échelle, nous pourrions tenir perchés sur l'antenne d'une fourmi. Ce qui pourrait donner la sensation de n'être plus que... 3 fois rien. Sauf que 3 fois rien, c'est déjà quelque chose de prodigieusement immense comparé à ce qui nous attend. Réduisons-nous encore d'un facteur 10. Pour arriver au micromètre à hauteur de bactéries. Sur cet avancèlement, chaque boudin magnifié ici par la microscopie est une bactérie faisant de 1 à 2 micromètres de long. Évidemment, toutes les bactéries ne font pas cette taille. Le bestiaire de ces créatures est incroyablement varié. Certaines d'entre elles pouvant être 10 fois plus grandes que moi et d'autres 10 fois plus petites. Mais la plupart se trouvent dans ces eaux-là. À cette échelle, tout ce qui nous entoure est devenu hors norme. Énorme. Je suis 6 fois plus petit que l'épaisseur d'un ruban de cassette compact. Avec ma taille d'un micromètre, se tenir devant un verre de 5 centimètres revient en comparaison si j'étais à l'échelle 1 à faire face à une paroi de quelques 50 kilomètres de haut. Et ce qui est fascinant, c'est que même avec de telles mensurations, nous restons des géants comparés au virus. Qui sont de 10 à 100 fois plus petits. Et même le plus petit de ces virus reste pourtant près de 10 fois plus grand que la largeur d'une hélice d'ADN. Mais réduisons-nous encore d'un facteur 10. On arrive à quelque chose comme la taille d'une molécule d'eau. Et il faudrait aligner 500 000 molécules comme celle-ci pour retrouver l'épaisseur de notre cheveu. En fait, nous sommes à l'échelle 1 plus proche en termes de taille d'un objet comme le soleil que d'une molécule d'eau. Et ce, d'un facteur 10. Réduisons-nous encore par 3. Petit si petit. Nous voilà maintenant au niveau de la taille d'un atome, de notre molécule d'eau. A partir de là, même aidé par des vues d'artiste, il devient difficile de représenter tout ça avec des images. Dans l'infiniment petit, à trop vouloir être visuel, on risque souvent de tomber de haut. Les simplifications sont là dans le but d'éviter de nous faire fondre le cerveau. Et pour ne pas dire de bêtises plus grosses que nous, il faut que l'on commence à rendre les images un peu floues. Car les différences de taille qui séparent cet atome des éléments qui le constituent sont de l'ordre de celles qui séparent une abeille d'un building. En fait, pour passer du diamètre moyen d'un atome comme celui-ci à celui du proton ou du neutron par exemple, il faut se réduire d'un facteur 10 000. Dit autrement, le noyau de l'atome est 10 000 fois plus petit que la taille de l'atome lui-même. Entre ces éléments et les électrons qui tournent autour, il y a beaucoup, beaucoup d'espace. Et avons-nous atteint là une limite ? Et bien non. Et c'est peut-être ça le plus vertigineux dans cette histoire. Car aussi petit que nous le soyons maintenant, nous sommes pourtant très loin du but. Nous n'avons fait, depuis notre taille d'origine, qu'un tiers du chemin en direction du truc le plus petit dont on soupçonne l'existence dans l'univers. En fait, réduit comme je le suis à la taille d'un nucléon, la distance qui me sépare de la plus petite unité que l'on puisse soupçonner, unité que l'on appelle la longueur de Planck, est la même que celle qui sépare la taille d'un être humain de notre galaxie. Ou encore un grain de pollen d'une distance d'une année-lumière. Entre nous et cette unité, on retrouve un joyeux bestiaire de particules subatomiques, dont certaines ont été découvertes et d'autres restent encore hypothétiques. Et après cette limite, eh bien on ne sait pas. La physique perd pied. Il y a rupture d'échelle, les équations volent en éclats. Mais peut-être que d'autres choses se planquent au-delà. Pour finir, arrêtons-nous un instant sur cette étrange idée. La longueur de Planck est si petite que nous sommes proportionnellement parlant plus proche de la chose la plus grande que l'on puisse voir, l'univers observable, que de la chose la plus petite dont on suppose l'existence. Et ça, c'est quand même énorme. Un modeste grossissement de 77. L'aventure commence avec un petit tas de pollen que nous avons eu la chance de mettre sous un microscope électronique de l'école des mines de Saint-Etienne, lors de cette résidence de création. Plongeons dans l'infini détail des secrets de la matière, qui déjà donnent à voir d'étranges monticules, des paysages inconnus. Qui cachotiers dévoilent progressivement des reliefs chaotiques, révèlent comme des coquilles fendues, et des surfaces granuleuses qui recouvrent chacun de ces grains d'à peine plus de 15 microns. Et c'est dans le flou d'un grossissement de 660 000 que notre voyage s'arrête. Pour réécouter la musique de l'épisode et découvrir les autres créations de KAL, c'est ici. ... ... ... ... ... ... ...